Aujourd'hui, c'était le lancement du cercle Mandalarme. Donc, on a invité beaucoup de gens qui étaient proches de nous, mais aussi, finalement, l'invitation s'est propagée rapidement. Donc, on a invité les gens au lancement du cercle Mandalarme, qui va être un outil au cœur du projet Mandalarme pour réunir des gens en co-création à partir de leur projet, mais aussi pour contribuer au développement du projet Mandalarme. Il y avait trois objectifs pour la journée. Le premier objectif, c'est que toutes les personnes qui participent à la journée partent avec une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant citoyen Mandalarme. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet exactement? Le deuxième, c'est que les gens puissent faire la connexion entre leur projet à eux et le projet Mandalarme. Puis, le troisième objectif, c'est que chacun des participants trouve le moyen avec lequel il peut participer au projet Mandalarme par la suite, que ça soit une implication plus intensive à l'intérieur même du cercle Mandalarme, ou comme ami de Mandalarme, ou le réseau élargi, mais que tout le monde sorte qu'il y avait une place pour eux à y participer. Depuis un an, on a fait quelques événements, puis encore une fois, on a dépassé largement nos objectifs. On avait visé peut-être avoir une dizaine, une douzaine de personnes. Finalement, il y a 50 personnes qui sont venues au cercle. Entendre les commentaires des gens à partir de ce qu'ils ont nommé à la fin, mais aussi leur enthousiasme de participer, je pense que oui, effectivement, les objectifs ont été atteints et dépassés, puis on sent vraiment que c'est un lancement. , Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?